En pays sans médecin, en pays sans faculté de médecine, en pays sans formateur ou enseignant de la nouvelle génération de médecins, peut-il survivre ? Bien sûr que non, mais ce n'est pas le cas du Congo Kinshasa. Le Congo Kinshasa a des médecins. Il a des facultés de médecine à la portée des jeunes. Le Congo Kinshasa a aussi quelques formateurs de médecins, professeurs, professeurs assistants et chefs de travaux. Cette formation et enseignement, qu'il en est l'état actuel ? Voilà la question que je me suis posée avant de commencer mon dernier voyage pour visiter un pays si cher à beaucoup des combolés, dont moi-même. Une question qui m'éhante depuis 17 ans, que je finis ma formation à la faculté de médecine de Kisarani. Voilà la question, justement, que je vais adresser aujourd'hui aux experts de formation des jeunes et des médecins futurs de la nation congolaise. Je suis Dr Pierre Mathé, directeur de Kipsasi, une organisation qui s'occupe des victimes de violences sexuelles au Nord-Kivu et qui va bientôt commencer un programme de formation des formateurs. Mais maintenant, nous sommes dans un programme de réalisation d'un documentaire et nous allons consulter les experts de formation des médecins ici en République démocratique du Congo. Et à ce jour, je suis à la faculté de médecine de Kisarani, dans le cadre de l'université de Kisarani. Et je vais rencontrer deux experts, formateurs, professeurs et qui enseignent dans cette faculté. Et la première personne, c'est l'autorité même de cette faculté, le professeur doyen, à qui je vais donner la parole pour qu'il puisse se présenter lui-même. Monsieur le professeur. Je suis le professeur Kayembe, je suis doyen à la faculté de médecine de l'université de Kisarani, depuis bientôt plus de 10 ans, disons 11 ans exactement. Et je m'occupe de la formation des étudiants, de l'enseignement et bien sûr, je m'occupe aussi de la recherche. Nous avons aussi un deuxième entrelocuteur, le secrétaire académique de cette faculté de médecine, à qui je vais aussi donner la parole pour qu'il puisse s'introduire à vous-même aujourd'hui. Je suis le docteur Nessisot, assistant à la faculté de médecine au département de chirurgie et secrétaire académique facultaire de la faculté de médecine. Et donc, j'ai la charge d'appuyer le bureau facultaire, aux côtés des autorités, pour faire marcher des activités académiques au sein de la vie de faculté. Merci. Monsieur le professeur, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir cette opportunité pour pouvoir vous adresser ces questions pour que nous puissions ensemble apprécier l'état de l'éducation des médecins ici au Congo. La première question d'abord, à quand a été créée votre école ? C'est pour moi aussi un plaisir de vous recevoir et de pouvoir vous donner quelques renseignements sur notre institution. En fait, l'université de Kissingrani et la faculté de médecine en particulier a été créée en 1963. C'est seulement vers 1985 que la faculté a été effective, c'est-à-dire que nous avons commencé à former nos premiers médecins. Voilà, bonne nouvelle histoire. Merci beaucoup, professeur. Et concernant le futur de cette formation, avez-vous un mot à dire là-dessus ? Il n'y a que les non-ambitieux, n'est-ce pas, qui jettent l'éponge. Nous sommes très ambitieux et quand on regarde, n'est-ce pas, la demande dans notre pays, quand on regarde les problèmes qui se posent dans notre pays en matière de santé, il y a lieu de dire que notre futur est prometteur. Ça, c'est de un. De deux, les enseignants actuellement dans nos universités en général et à la faculté de médecine, et disons même dans toutes les facultés de médecine, commencent, n'est-ce pas, à se faire un peu vieux. Il y a lieu donc de chercher une nouvelle génération pour assurer le futur, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la formation de chercheurs et que ce soit même, n'est-ce pas, dans le travail même d'enseignant. En fait, ça c'est vraiment impressionnant. Je crois aussi que le futur est prometteur et que, bien sûr, il y a des difficultés en cours de route. Mais dites-moi, professeur, quel enseignement êtes-vous en train de procurer et quelles sont les maladies que vous pensez que les étudiants seront à mesure de soigner ? Merci encore pour cette question qui est une question cruciale. Vous savez, aujourd'hui, hier et même demain, nous serons encore en zone équatoriale, en zone subtropicale. Nous avons nos spécificités à nous en ce qui concerne les infections. Nous allons compter, bien sûr, avec les maladies émergentes. Mais quand on regarde ce que nous vivons aujourd'hui du point de vue pathologie, c'est pratiquement la même chose que ce que nous avions il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et s'y ajoutent peut-être encore autre chose. Si on cite, par exemple, le paludisme, il reste endémique dans nos contrées. Si nous parlons de la tuberculose, c'est encore une autre pathologie, n'est-ce pas, qui fait rage dans nos pays. Ajouter avec ça le sida, c'est encore quelque chose qui continue à évoluer. Donc, dire que nous n'avons pas du pain sur la planche, c'est tricher. Mais nous devons compter avec des maladies émergentes qui étaient, à l'époque, n'est-ce pas, pratiquement éradiquées, en tout cas, du moins, sous contrôle. Ces maladies reviennent. Donc, nous devons nous armer pour que ces maladies soient aussi contrôlées. Je voudrais parler, par exemple, de la trypanosomiae. Nous allons parler aussi des maladies tout à fait émergentes, par exemple, comme le montypox, le margour, qui sont de nouvelles maladies sur lesquelles, n'est-ce pas, l'homme congolais, le médecin d'aujourd'hui, et bien sûr, le médecin surtout de santé publique, doit pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser ou faire un effort pour maîtriser ces infections émergentes. Merci beaucoup, professeur. Et j'ai une certaine curiosité. À combien estimez-vous le coup total de la formation d'un médecin, premier graduel, jusqu'à la sortie de la faculté ? Et s'il, pour le moment, actuellement, etc., poser la question, bien sûr, à un manager, n'est-ce pas, comme nous, que l'État ne soutient pas, sans qu'on ne verse pas dans la politique, c'est très difficile de pouvoir appréhender cette question-là. Mais il faut voir plutôt le côté du revenu du Congolais moyen. Du Congolais moyen. Ce qu'il dépense, si on doit dire la vérité, ce qu'il dépense pour la formation de son enfant, de son élève, etc., c'est peu par rapport à ce qu'il devrait dépenser. Le coût visible semble moindre par rapport au coût réel. Au coût réel. Je m'en vais à relever quelques petites difficultés pour pouvoir apprécier. Un étudiant arrive à 16 ans, ou à 17 ans, ou à 18 ans à l'université. Il quitte l'université à 28 ans. Parce que les années ont été très longues. Mais cet étudiant a dormi dans des conditions inacceptables. Comment apprécier le coût de cela ? Cet étudiant n'a pas pu acheter un seul livre tout au long de ses 12 ans d'université, parce que les années ont été longues. Comment apprécier les difficultés d'achat, les difficultés d'alimentation ? Nous sommes ici chez nous. C'était ailleurs, en Europe, aux Etats-Unis. Ça se calcule très facilement. Cet étudiant n'a jamais mangé un sapin pendant ses 12 ans. Comment apprécier, n'est-ce pas, ce manque d'alimentation ? C'est très difficile. Donc, ce qu'il va dépenser, ce n'est pas ça le coût. Le coût est de loin plus important que ce qu'on peut dire. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, Alain. Justement, dans cet angle-là, comment êtes-vous parvenu à réaliser les enseignements ? Nous savons tous que globalement, la formation universitaire est très, très coûteuse. Comment êtes-vous en mesure de confronter toutes ces difficultés et d'offrir l'enseignement de qualité aux jeunes futurs médecins ? Nous disons toujours que, n'est-ce pas, l'union fait la force. Nous avons tous adoptionné nos efforts, nos bonnes volontés. Et là où il y a des insuffisances, nous cherchons, bien sûr, l'appui de nos collègues. Nous travaillons en union avec toutes les autres universités de l'art public. Là où nous manquons, une compétence, nous cherchons la compétence dans une autre institution d'enseignement supérieur de la République. Ainsi, Kisangani peut aller compléter Bukavu ou Goma, Kinshasa peut venir nous compléter, ainsi de suite. En ce qui concerne le matériel didactique, par exemple, notamment, carrément, de la bibliothèque, chacun de nous, chacun de formateurs, a sa petite bibliothèque privée et avec ça, essaye, n'est-ce pas, tant bien que mal, de chercher à fabriquer ou à mettre sur pied des syllabus. Nous avons aussi la chance, bien sûr, comme partout ailleurs, d'avoir la technologie de communication, bien sûr, de l'Internet, etc., qui nous permettent de combler, pour ça, peu, les lacunes. L'autre avantage, c'est que la plupart aussi de nos formateurs, qu'ils soient jeunes ou bien anciens, voyagent. Les voyages nous ouvrent l'esprit et nous permettent, bien sûr, d'acquérir beaucoup de biens, aussi bien les livres, les revues, de nous abonner à certaines revues, ce qui permet, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de nos enseignements et de la formation de nos futurs médecins. Vous avez trouvé des solutions pour contourner cette compétitivité et la durité même de pouvoir assurer un enseignement universitaire. À cela, je voudrais connaître quelles sont les modalités requises pour qu'un étudiant puisse être inscrit et admis à la Faculté de médecine de Kisang Réunis. À la Faculté de médecine de Kisang Réunis, il y a des critères. Primo, il faut avoir terminé son baccalauréat. Alors, terminer le baccalauréat, il y a des critères pour entrer à la Faculté de médecine. Ceux qui ont terminé la filière scientifique peuvent entrer à la Faculté de médecine avec 50% de points. Les autres doivent avoir obtenu 55% de points au minimum pour entrer à la Faculté de médecine. Donc, quelqu'un qui a fait une autre filière sociale, je ne sais pas moi, littéraire, doit avoir 55% au baccalauréat de l'humanité ou au code secondaire pour pouvoir entrer chez nous ne pas à la Faculté de médecine. Combien d'étudiants avez-vous sous le campus de la Faculté de médecine ? Ou une estimation approximativement ? À la Faculté, cette année, nous avons dans les années montantes autour de 1242 étudiants, plus près de 400 étudiants en première année, ça fait autour de 1700. 700 étudiants à la Faculté de médecine. Juste une question pour savoir comment vous êtes en train d'adapter l'enseignement aux circonstances sociales du moment. Il est connu en commun qu'il y a une montée vertigineuse de cas de viols sexuels qui sont reprennés sur tous les territoires nationaux, mais plus spécifiquement au Kivu, pour des raisons de guerre. Qu'avez-vous fait pour essayer de préparer les étudiants à la prise en charge psychosociale et médicale de ces victimes qui sont dans le village, qui sont éloignées dans chaque quartier sur le territoire du monde ? Question d'actualité, question nationale, question internationale que, n'est-ce pas, les victimes de violations sexuelles. Nous avons des départements chez nous de santé publique, nous avons des départements de gynéco-obstétrique et nous avons des spécialistes qui font du travail là-dedans, qui travaillent sur terrain, je ne cite pas les noms, qui sont là-dedans, et nos étudiants et nos étudiantes sont chaque jour sensibilisés par ce problème crucial, dans la mesure où tout le monde doit s'armer, d'abord moralement, contre ces viols, contre ces types de violations, et pratiquement pour entrer en guerre contre ces gens-là. Entre-temps, nous restons des médecins, et beaucoup d'entre nous, du moins ceux qui sont dans la filière de gynécologie, sont formés pour, n'est-ce pas, aller parer, c'est-à-dire aller soigner les victimes. Aussi bien physiquement, pour les médecins, que psychologiquement pour les autres collègues de notre faculté, notamment les psychologues et autres, n'est-ce pas, sociologues. Parlez-nous un peu de l'état d'équipement didactique, et l'équipement, même des cliniques universitaires. Avez-vous une opinion là-dessus ? Là, on sera très bref, très franc, et très direct. Nous sommes dans la pénurie pratiquement complète, à part les têtes pensantes, du point de vue matériel, disons qu'on n'a rien. À combien estimez-vous le coût de rééquipement de cette institution si précieuse, ou quels sont les matériaux que vous pouvez nous citer maintenant, qui seraient vraiment une priorité pour vous, et dont vous avez vraiment besoin urgentement pour commencer à assurer toute l'éducation de qualité et de soins de qualité dans l'institution clinique locale ? Bien, disons que, il faut qu'on fasse la part des choses, nous sommes une institution d'enseignement et de recherche. Une institution d'enseignement et de recherche en matière médicale. Donc, nous avons besoin d'appareils plus ou moins modernes et de pointes. En ce qui concerne, par exemple, allons en chirurgie, parce que nous avons un chirurgien qui aura l'occasion de me compléter, nous avons ici vraiment un besoin urgent de quelque chose qui ne coûte pas cher, par exemple un scanner. Il ne se passe pas un mois, il ne se passe pas deux semaines sans qu'on ait des problèmes qui nécessitent, n'est-ce pas, de scanning. Donc, chaque jour, que ce soit un cadre, n'est-ce pas, de la territoriale, que ce soit un cadre de l'enseignement supérieur, etc., chaque jour, nous sommes obligés de sortir des montants Faradis-le-Bourg pour transférer ces gens-là. Un scanner, ça ne coûte pas grand-chose. Les appareils d'échographie, ils ne nous coûtent absolument rien. Il nous en faut pratiquement dans tous les bureaux de médecins, du moins des cliniciens. Ça, c'est-à-dire des appareils de radiologie, ce que nous avons ici, c'est bétuste, c'est tout à fait délétère, c'est obsolète, c'est ancien, c'est... Voilà. Des appareils comme la fibroscopie, pour aller dans les endoscopes, c'est-à-dire ? Tout ça, on n'a pas. Alors que pour faire les diagnostics des choses internes, si vous voulez, l'estomac, etc., il faut aller voir là-dedans, prélever éventuellement pour les biopsies. Ça, c'est... Certains... Il y a des appareils, bien sûr, propres pour chaque département, pour la gynécologie, pour la chirurgie, pour l'orthopédie. Tout cela, même si on a quelque chose que vous assurez, c'est vraiment obsolète, c'est vraiment vieux, rouillé doux. Des appareils d'électrocardiogramme. Vous n'avez pas d'appareils d'électrocardiogramme dans une institution universitaire comme la nôtre. Si nous allons au laboratoire, je ne vais pas donner grand-chose là-dedans, on dit d'autres choses, je ne suis pas spécialiste, mais franchement, en gros, il nous faut des appareils qui puissent assurer de la recherche fondamentale ici chez nous. Il nous faut des appareils pour assurer les laboratoires des enseignements pratiques de nos étudiants, que ce soit en anatomie, que ce soit en physiologie, que ce soit en biochimie. Pour toutes ces sortes de bases, il n'y a absolument rien. Je crois que la priorité se trouve dans ces appareillages, bien sûr, pour le bien des étudiants. vous avez mentionné le nom d'un autre interlocuteur qui est parmi nous qui pourrait aussi ajouter un mot à l'aspect matériel, didactique et équipement. Je crois que je vais inviter le secrétaire académique qui est aussi spécialiste en chirurgie de nous élargir un peu la vision et nous décrire un peu l'état du matériel dans son service et dans l'hôpital. Oui, par rapport au matériel didactique, il est vrai que dans notre faculté, la formation théorique peut être appréciée qu'elle est de qualité sur le plan des enseignements délivrés aux étudiants sur la technologie actuelle dans tous les domaines, la technologie utilisée dans les autres formations médicales des pays développés. Cependant, la traduction de ces théories en exécution pratique nous manque du fait de la pauvreté en équipement. Il est vrai que nos étudiants sont à la page sur le plan de l'orthopédie moderne. Ils savent que nous utilisons ailleurs, ils utilisent des implants orthopédiques, que ce soit internes comme externes. Mais nous manquons des matériels appropriés pour leur apprendre comment exécuter des actes opératoires en orthopédie où ils vont exécuter les implants tant installés en interne qu'en externe du fait que nous avons trop peu de matériel malgré la présence des individus de qualité qui connaissent ce travail et qui le font avec le peu de matériel que nous avons. Donc ça, c'est des matériels du domaine dont les compétences locales existent mais qui n'ont pas l'équipement sophistiqué pour exécuter certaines tâches. Il y a également la chirurgie du crâne, la neurochirurgie. Localement, les étudiants y sont en mesure d'apprendre toutes les lésions crânio-cérébrales en neurochirurgie. Ils apprennent la théorie de la prise en charge mais quand nous sommes au bloc opératoire nous avons l'impossibilité d'exécuter certaines techniques du fait de nos limites en équipement d'intervention neurochirurgicale. Et même alors, avant d'y arriver, le diagnostic qui doit s'appuyer sur une imagerie de pointe comme l'a dit le doyen nous n'enquons du scanner qui puisse nous donner des précisions des lésions avant d'apprendre aux étudiants de les prendre en charge. Donc cela c'est des limites réelles malheureusement dans notre situation et donc nous espérons qu'avec le temps et la volonté dans la politique humanitaire nous puissions arriver à nous équiper progressivement afin de parfaire la formation de nos futurs médecins. Merci. Merci beaucoup docteur Isisso. Je crois que vous avez souligné des points très très importants. Je vais retourner deux ou trois questions avant de finir au doyen. Professeur Kayemé, concernant la recherche, quel en est l'état à la faculté de médecine de médecine ? La recherche disons va vendre un, mais elle avance à pas de tortue. A pas de tortue, ce n'est pas que le terrain est déjà épuisé, le terrain est vierge. Mais je crois que c'est la motivation de certains qui manquent, c'est le financement même de la recherche qui manquent. C'est les supports de la recherche qui font défaut. Des gens font de la recherche, des gens écrivent, les gens progressent même, ils font de la recherche pour la promotion et même pour publier et certains continuent à publier même ailleurs. Disons qu'en gros, ça piétine un tout petit peu. Ce n'est pas seulement dans notre faculté de médecine aussi, mais en général à l'université, ça piétine un tout petit peu. C'est lié au contexte général des universités de notre pays pour le moment avec espoir que d'ici peu, s'il y a d'autres motivations, n'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs, des choses qu'on reprend comme par le passé. Merci beaucoup, professeur. Et alors, dans ce cadre-là, s'il y a quelque chose qui se fait, disons, quelque approche à la recherche qui se font localement, combien d'activités de recherche avez-vous réalisées dans les deux dernières années et si vous pensez publier, quels sont les journaux qui ont publié vos résultats et ou alors qui vont publier vos résultats ? À ce propos, il y a beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas, parfois individuelles mais parfois aussi collectives. C'est-à-dire que beaucoup de chercheurs de notre institution publient, peut-être pas dans la revue locale qui s'organise, c'est que la dernière fois qu'on a publié, ça date de... ça date de la dernière fois qu'il s'est sorti il y a deux ans ou trois ans seulement. Mais entre-temps, les chercheurs publient ailleurs. Par exemple, à Kinshasa, dans le Congo médical qui vient de mourir, on a changé par la NAL, il y a beaucoup de gens qui publient ailleurs. Au Kenya, il y a de l'un qui publie à Bruxelles, dans Bruxelles médicale, même dans Louvain médicale, il y en a qui publie aux Etats-Unis. J'ai ici d'ailleurs, je crois, des publications de certains d'entre nous de notre allemand mater. Pourquoi ces initiatives là ne sont pas mis à la discussion très vite des collègues d'ici, mais quand ça arrive, nous sommes au courant que beaucoup d'entre nous publient dans des revues étrangères. Ici, chez nous, comme je venais de le dire, nous manquons de soutien, les gens manquent de motivation, ça c'est vrai, et il suffit d'un coup de pouce qui viendra, nous l'espérons, pour que les choses soient visibles ici chez nous. Encore une fois, les bonnes volontés sont là, les gens travaillent, mais ils travaillent au ralenti parce que la motivation manque. je vais vous dire une chose, la politique de ressources humaines commence par le recrutement. On a recruté des gens valables, mais cette gestion aussi, c'est la maintenance, comment maintenir. Là, c'est la motivation. Si on motive ces gens-là, ils vont faire de la recherche. Si on les encourage, ils vont faire de la recherche. Je ne dis pas comment ils vont les motiver. Et ensuite, le troisième aspect de la gestion, c'est préparer la relève. Les gens qui doivent aller en retraite, les motiver pour qu'ils acceptent d'aller à la retraite, tout en motivant ceux qui doivent les remplacer de rester. C'est ça qui manque, parce que beaucoup de choses vont encore ralentir, notamment, pour cet aspect de recherche dans notre institution. Professeur, je comprends très bien que vous avez aussi une attention assez poussée en ce qui concerne la recherche. Et vous pouvez juste me dire un mot, avez-vous mis en jeu certaines stratégies pour stimuler, promouvoir et ramener cet esprit de recherche au niveau où il est supposé être dans le futur couche ? Avez-vous certaines stratégies ? Et quels sont les moyens dont vous avez besoin en court terme pour que l'université puisse jouer son rôle qui est pratiquement recommandé dans cette société et dans cette communauté ? Notre souci premier, encore une fois, c'est le recrutement de jeunes. Le recrutement de jeunes et les ouvrir à beaucoup, n'est-ce pas, de sciences actuelles. C'est-à-dire le recrutement de jeunes, les ouvrir, leur dire, voici, il y a tel vertu, il y a tel aspect qui est encore vide, il y a encore tel aspect qu'on peut exploiter. Ça, c'est un. De deux, c'est les encourager. Même si nous n'avons pas la motivation aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que, est-ce qu'il peut y avoir des, entre guillemets, des bienfaiteurs ? Est-ce que quelqu'un peut nous donner des bourses parce qu'il faut appeler ça ainsi ? Est-ce qu'il y a des organismes, n'est-ce pas, non-gouvernementaux ou gouvernementaux qui peuvent nous aider à octroyer des bourses de formation, même de courte durée ? Mon secrétaire, n'est-ce pas, l'académie facultaire, il est là, nous donnons de causer avec lui, il vient d'arriver et régulièrement comme ça, n'est-ce pas, il voyage, il revient, il s'ouvre, mais entre-temps, il est en train de se former et chaque fois qu'il revient, il revient avec des fruits mûres. Ce n'est pas lui seulement. D'autres sont encore en formation ailleurs. Ils viennent, partent avec des bourses de courte durée. Nous le faisons et nous encourageons, je ne sais pas, nos jeunes chercheurs, nos jeunes enseignants à le faire. Ils sont nombreux, un jour où je vous parle, je ne vais pas dire le nombre exact, je le connais, ils sont nombreux, ils sont en train de préparer leur spécialisation. d'autres leurs thèses. Alors, je vous parle, j'ai de la liste d'ailleurs devant moi, ils sont très nombreux. Donc, nous sommes là en train de travailler dans tout, mais on ne va pas le crier sur le toit sinon, je serais quand même exposé nos jeunes, nos chercheurs et voilà. Donc, l'effort est là. si d'autres qui peuvent venir maintenant nous motiver, nous aider, je crois que dans un futur très très proche, on peut sortir facilement deux, trois bonnes dizaines de spécialistes. Mon avant-dernière question, comment est votre département de psychiatrie ? Comment il est organisé pour que je vous laisse l'examen ? À ce moment, nous n'avons pas de département de psychiatrie. Grosse lacune depuis des siècles. Voilà. Nous avons fait appel et nous voulons faire appel à un spécialiste en neuropsychiatrie. Pour pouvoir encourager sur notre institution à aller de l'avant, nous venons de nommer il n'y a pas très longtemps proposé à la nomination un de nos assistants en médecine interne et Dieu merci, l'autorité de l'espoir électorale vient de nous nommer assistant psychiatrie et je viens de prendre des contacts avec un professeur de Kinshasa pour qu'il puisse être formé. Donc, jusque-là, pour répondre à vos questions, il n'y a pas de département de neuropsychiatrie. Je vais même plus loin. Ces départements là-bas, comme les départements, n'est-ce pas, qu'on appelle des spécialités, ORL, stomatologie, ophtalmologie, nous n'avons personne pour le moment. Nous voudrons bien qu'il y ait des gens. Chaque fois que nous envoyons quelqu'un qui dit ça, ça peut être formé. Chao, il part pour de bon. Voilà. C'est-à-dire que il manque de boucher ici, il part pour de bon. C'est un grand plaisir de pouvoir confronter ces experts de la formation et de l'enseignement au Congo. Mais avant de terminer, je veux leur demander chacun de donner un dernier mot pour que nous puissions clôturer notre entretien. On va bien sûr commencer par le secrétaire faculté et terminer par le chef. Oui, merci. C'est vrai que par ce temps qui court, il est très difficile de pouvoir estimer le besoin que ce pays a en termes de médecins, tellement ils sont énormes. Il est également difficile par ce temps qui court de se demander d'où viendront les moyens pour former des médecins en faveur de cette population, de toute cette communauté congolaise. Mais nous avons au moins des atouts, c'est l'existence des structures de formation dont cette faculté de médecine de l'Université de l'Égypte. Comme mot de conclusion, je n'aurais qu'à souhaiter que cette formation qui prend lieu dans cette faculté, grâce à l'effort de ces chercheurs, grâce à l'effort de ces enseignants qui se sacrifient totalement avec les maigres moyens à leur disposition pour amener ces jeunes à atteindre le niveau requis pour prendre en charge ces communautés sur le plan médical. Mais il est important que toute une politique d'enseignement soit développée et mise à l'œuvre pour que les jeunes qui passent par nos mains dans cette faculté en sorte avec les capacités réelles pour pouvoir rendre des services de qualité à cette population. Donc notre souhait majeur, c'est que tous les efforts convergent pour améliorer la formation dans notre faculté et la rendre motivante pour les bénéficiaires qui demain devront être utilisés par la communauté et par le pays. Merci. En guise de conclusion, nous sommes optimistes avec l'appui, avec le concours de tout le monde, de toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient nationales, qu'elles soient... ...